La nouvelle génération de consoles débarque, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, avec son lot de grosses licences, Spider-Man, Horizon, Halo, les nouvelles licences c'est bien beau, mais il y a plein de licences oubliées qu'on a envie de revoir. Numéro 1 Prenons par exemple, très facile, Dino Crisis. Depuis que Clapcom a fait des remakes de Resident Evil 2 et 3, je pense que beaucoup de fans aimeraient bien un retour de la licence. Ah Dino Crisis, on se rappelle tous de ce survival horror ultra gore sorti en 1999 sur PlayStation, dans lequel on contrôle Regina, un soldat surentraîné parti enquêter sur l'île Ibis sur la tri-énergie. C'est donc un survival horror qui mêle ce contexte particulier de survie avec des ennemis préhistoriques, Vélociraptor, Ptérodactyl et surtout le mythique T-Rex, dont tout le monde se rappelle l'apparition... On a pu retrouver Dino Crisis 2 en l'an 2000, qui était plus orienté action, et on n'a pas revu de Dino Crisis depuis le 3 sorti sur Xbox en 2003. Ça commence à remonter. Non mais vous imaginez, ne serait-ce qu'un remake ? La claque qu'on a pris lorsqu'on a vu le premier remake de Resident Evil 2, magnifique ! Et on peut citer beaucoup de licences comme ça ! Numéro 2 ! On va rester à l'époque des dinosaures. Turok ! Ah Turok ! Ce FPS ultra gore sorti sur Nintendo 64 en 1997. Le Turok est un guerrier chargé de protéger la barrière qui sépare la Terre d'un monde primitif appelé Lost Land. Sa mission était de stopper un général d'une armée futuriste dans sa quête du chronocepteur, une arme surpuissante. C'était donc un FPS qui mixe armes futuristes dans un monde primitif et dangereux. Turok 2 débarque un an plus tard en 1998 et joue vraiment la carte du Gore. Un jeu ultra sanglant avec des armes complètement what the fuck, dont le seul but était de torturer ses ennemis et faire gicler ainsi beaucoup de litres de sang. C'était vraiment une licence qui m'a marqué à l'époque. Je m'en souviens avec ce petit brouillard persistant qui paraissait si moche et à côté le jeu était super beau. Je me rappelle du fusil à pompe, on tirait sur un dinosaure et puis il valdinguait à des kilomètres. On avait un tel sentiment de puissance et puis après c'est vrai que c'est un petit peu parti en veille. On n'a pas revu Turok depuis 2008 et cet épisode sur PS3 et Xbox 360. Bon c'est pas un opus qui a marqué les esprits, franchement qui se rappelle de celui-là ? Numéro 3 Allez on va rester du côté des animaux furieux avec Bloody War. Bloody War, ce jeu de Versus Fighting sorti en 98 sur PlayStation 1, dont la particularité était que chaque combattant avait un mode animal. Dans son mode Fury, il pouvait se transformer dans son animal spécifique et devenait ultra puissant. C'était une série de jeux de baston ultra nerveux, tellement jouissif. Une licence malheureusement perdue de vue depuis 2003 et le Bloody War 4 sur la PlayStation 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était celui-ci pour le 2 et par exemple celui-ci pour le 3. Numéro 4 Allez on change de registre avec Destruction Derby ! Si vous avez au moins 25 ans, vous avez forcément passé des heures sur Destruction Derby. Un jeu de voiture stock car totalement jouissif. C'était sorti sur la PlayStation 1, sur la Saturn ainsi que sur PC en 95, donc ça ne date pas d'hier. Ce jeu avait la particularité d'avoir des dégâts ciblés sur la voiture, c'est-à-dire qu'on pouvait casser le moteur en tapant à l'avant, on pouvait casser des roues et ainsi perdre sa direction, complètement novateur à l'époque et complètement jouissif. A titre personnel, j'ai plus kiffé l'épisode numéro 2 avec son mode de smash dans les arènes, c'était vraiment excellent. Notamment l'arène dans lequel on pouvait pousser l'adversaire dans le vide et ainsi gagner. On n'a jamais revu de jeu aussi jouissif que Destruction Derby aujourd'hui. Ce jeu où on fait la course à la tôle la plus froissée. Cette licence est disparue depuis 2004 avec l'épisode Arena sur la PS2 et franchement, ça ne vaut pas le 2 sur la PS1. Numéro 5 Allez, on poursuit toujours en mode vénère avec une licence beaucoup plus récente. On va avancer un peu dans le temps avec un épisode PS3 et Xbox 360 en 2012, il s'agit de Asura Swars. Cette licence n'aura donc accouché que d'un seul épisode dans lequel on contrôle un demi-dieu. Asura est accusé à tort du meurtre de l'empereur, sa femme est tuée et sa fille est kidnappée. Banni et envoyé en enfer, Asura finit par en sortir et part en quête de vengeance. Un thème ultra simple et un jeu ultra nerveux, ultra bon. Les fans ont adoré mais malheureusement comme les ventes n'ont pas été à la hauteur de ce que Capcom attendait, le jeu a été oublié. Et contrairement à Asura, la licence est restée aux enfers. J'aimerais tellement un nouveau Asura Swars. On ressent tellement de puissance à partir en quête de vengeance. Et clairement, Asura est trop badass. Numéro 6 On reste sur PS3 avec ce coup-ci une exclusivité. Un jeu qui a plutôt bien fonctionné, malheureusement on ne l'a pas revu depuis. Résistance. Bon, Résistance c'est un FPS. Donc FPS c'est du classique. Mais ce qui le fait sortir du lot, c'est son contexte. L'histoire se passe en 1951. La seconde guerre mondiale n'a pas eu lieu. Du moins, tel qu'on la connaît. Mais un virus qui vient de l'espace s'est emparé du monde et transforme les humains en chimères. Une guerre totale s'ensuit qui oppose les survivants aux envahisseurs de l'espace. Le contexte est donc atypique pour ce FPS qui se joue avec un arsenal qui propose des armes du passé qui viennent de l'après-gare mondiale pour affronter des créatures aux technologies futuristes. Bah oui, forcément les humains sont infectés mais on contrôle évidemment un survivant qui est immunisé. Ce serait pas drôle sinon. J'ai vraiment kiffé Résistance pour son côté. Et oui, effectivement, on vient du passé, on affronte des envahisseurs futuristes et puis on gagne quoi. Mais j'avoue qu'on se sent tellement faible face à ces chimères qui ont des armes laser et nous on trimba une pauvre mitraillette du débarquement. Mais en tout cas, on finit par s'en tirer. Résistance est donc sortie en 2007. On aura eu droit à trois épisodes dont le dernier est sorti en 2011 et depuis, c'est le néant. Numéro 7 Bon, on va remonter un petit peu plus loin. Legacy of Kain. Ah, c'était bon ça ! Alors quand on parle de Legacy of Kain, forcément, il y a deux clans qui s'opposent. Le clan Blood Omen avec Kain et le clan Soul River avec Raziel. Alors je ne vais pas entrer dans le débat pour dire qui est le meilleur, mais c'est le Blood Omen. Non, les deux jeux sont énormes. Mais personnellement, j'ai trop kiffé Blood Omen avec son ambiance ténébreuse, ambiance tellement malsaine, tellement captivante. Le premier Legacy of Kain est donc sorti en 1996 sur la PlayStation 1 et Soul River en 1999. Pour faire simple, la saga Blood Omen raconte l'histoire de Kain, qui a été assassiné, puis ressuscité par un nécromancien. Kain part donc en quête de vengeance. Soul River se passe plusieurs siècles après Blood Omen. Ça raconte l'histoire de Raziel, qui était un fidèle soldat de Kain. Kain banni Raziel et Raziel part en quête de vengeance. Finalement, Legacy of Kain raconte des vengeances. Et oui, malheureusement, cette licence a été oubliée et pourtant, elle était tellement bien. Le dernier connu est celui sorti sur la PlayStation 2 en 2003 avec l'épisode Défiance. Et donc depuis 2003, rien. Ça fait quand même beaucoup de jeux qui ont disparu en 2003. 2003, année maudite. Numéro 8. Bon, forcément, il fallait que je vous parle de... Tralala, quelle musique. Vous aurez sûrement reconnu. Castlevania, Symphonie of the Night. Oui, je précise parce qu'il y a Castlevania et il y a Symphonie of the Night. Il y a Castlevania et il y a Metroidvania. Oui, parce que ce qui me manque, ce sont les Castlevania à la Metroidvania, initié par le Symphonie of the Night. Et poursuivi sur Game Boy Advance et sur DS. Et je pense que tout le monde se rappelle de cette fabuleuse aventure avec Alucard, fils de Dracula, qui part en quête de vengeance, encore, pour tuer son père. Castlevania Symphonie of the Night, sorti en 1997 sur la PlayStation 1, est donc le premier Castlevania à proposer des éléments de RPG avec un level design basé sur Metroid. D'où l'appellation Metroidvania, qui désigne des jeux ayant un level design à la Metroid, c'est-à-dire avec une évolution horizontale et verticale, et avec des éléments de RPG, qui permettent de faire évoluer son personnage. Alors oui, c'est pas si vieux Castlevania, puisqu'on a pu revoir les épisodes PS3 avec Lord of Shadow, dont le 2 est sorti en 2014. Mais voilà, moi j'aimerais bien du Castlevania en 2D et pas en 3D, parce que ça, ça j'aime pas. Alors oui, ce sont des bons jeux, mais c'est en 3D, et moi j'aime pas. Alors s'il vous plaît Konami, un petit Castlevania en 2D, ce serait royal. Numéro 9 Allez, parlons petit coup de cœur. Clock Tower. Alors ça, c'est complètement un jeu what the fuck. Clock Tower est sorti en 1997 sur la PlayStation 1, sous forme de point and click. Nous enquêtons sur une série de meurtres orchestrés par Scissor Man, un tueur avec des ciseaux géants. Clock Tower a ce côté décalé, car on poursuit un tueur qui a des ciseaux géants, donc ça fait un petit peu kitsch. Mais à côté, il a un côté terrifiant, parce que l'atmosphère du jeu est terrifiante. C'est donc un jeu axé horreur, mais comique. Paradoxe. C'est une licence peu connue, il faut le dire. Et pourtant, ça a un petit peu initié ce que l'on connaît aujourd'hui avec Nemesis, un tueur qui nous poursuit partout. Il y a eu un Clock Tower 2 sorti uniquement au Japon. Je sais qu'on parlera de Hunting Ground, mais bon, c'est pas Clock Tower. Et on a eu le 3 sorti en 2003. J'ai vraiment l'impression qu'en 2003, on a perdu beaucoup de licences. Numéro 10. Bon, allez, pour finir, c'est pas vraiment une licence oubliée, mais il faut que j'en parle parce que ce jeu me manque. Axiom Verge. Alors, je sais bien que c'est pas une licence qui est perdue, puisque le développement de la suite est en cours. Et heureusement, parce que la fin du 1 annonce clairement une suite. Mais Axiom Verge, c'est tellement un bel hommage à Metroid. C'est donc un Metroidvania rétro-inspiré avec des graphismes en 8 bits, développé, attention, par un seul homme de A à Z, sacré prouesse. Thomas Happ aura mis 5 ans pour développer ce petit bijou qu'est Axiom Verge, qui nous raconte l'histoire d'un scientifique qui meurt dans un accident et se réveille dans un monde mystérieux et étrange. Dans Axiom Verge, c'est un peu comme dans le cochon. Tout est bon. La durée de vie, plus de 10 heures. Les armes, variées et nombreuses. Les ennemis, variées et nombreuses. Les musiques, variées et nombreuses. On a également un mode speedrun. Bref, tous les ingrédients pour un Metroidvania de qualité. Alors si Thomas Happ fait Axiom Verge 2 tout seul, ça va prendre du temps. Mais je suis vraiment impatient de voir le 2. Bon, je sais, je sais. Il y a plein, plein de licences comme ça qu'on aimerait revoir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais que voulez-vous ? Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans l'espace commentaire, dites-moi quelle licence oublier vous aimeriez revoir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501